Bonjour. Bienvenue à Ottawa. C'est une journée très importante pour le Canada et pour l'architecture. C'est un grand plaisir de vous accueillir à cet événement, les présentations publiques pour le concours de la conception de l'îlot 2. Cet événement est accessible à tous les membres du public au Canada et à l'étranger. Je m'appelle Peter Hortverd, je suis directeur de CSEP Architectes à Toronto et avec mon collègue Jonathan Bisson, architecte de la ville de Québec, nous serons les maîtres de cérémonie de la séance d'aujourd'hui. Jonathan et moi sommes les deux conseillers professionnels nommés par l'IRAC pour agir au nom de services publics et approvisionnements Canada ou SPAC, les commanditaires de ce concours. Le cadre est bien connu des édifices parlementaires du Canada et l'un des plus uniques au monde et les Canadiens en sont très fiers. Mais les édifices parlementaires du Canada s'étendent au delà de la rue Wellington et forment ce qu'on appelle la cité parlementaire. Dans cette cité, le réaménagement de l'îlot 2 est un élément clé de ce que l'on appelle la vision et le plan à long terme pour le renouvellement, la rénovation, la modernisation et la réhabilitation des édifices parlementaires du Canada. Bientôt, Rob Wright vous expliquera plus en détail l'immense ampleur de ce plan de réaménagement complexe qui a débuté il y a plusieurs décennies. Étape par étape, cette vision à long terme les a finalement amenés à être en mesure d'exploiter le potentiel inexploité de l'îlot 2. Les projets de conception du concours que vous êtes invités à consulter ici offrent une occasion unique de réimaginer l'îlot urbain, bien en vue, qui fait directement face à la colline du Parlement. En raison de son emplacement, le site de l'îlot 2 revêt une importance nationale et le programme de construction comprend de nombreuses questions essentielles pour la société d'aujourd'hui. Revitalisation urbaine, intégration du patrimoine, réconciliation culturelle, durabilité et lieu de travail du 21e siècle. Ce concours mettra en valeur le travail de nombreux chefs de file de l'architecture et de la conception d'aujourd'hui du Canada et de l'étranger. Il y aura des remarques d'ouverture et un bref aperçu du contexte du concours. Nous présenterons ensuite chacune des six équipes du concours qui auront l'occasion de présenter leur vision de l'îlot 2. J'aimerais maintenant vous présenter Kirby White Duck, l'un des membres du jury. Merci. Bonjour tout le monde. Au nom des organisations, des organisateurs de l'équipe technique, je vous accueille à cette séance publique qui vous accueille depuis la capitale du Canada en territoire algonquin. Nous voudrions reconnaître que cette réunion publique se tient sur les terres ancestrales et non cédées du peuple algonquin. Les terres de la nation algonquin comprend ce qu'on appelle la rivière des Outaouais et son bassin versant. Cela fait des milliers d'années que les algonquins occupent ce site et vont continuer à l'équipe et à l'occuper bien longtemps. Cette reconnaissance vise à reconnaître les peuples autochtones et fait partie du processus de réconciliation qui se déroule au Canada. Il s'agit de redresser les injustices du passé qu'ont subi les peuples autochtones. Ce projet fédéral important comprend une équipe internationale diversifiée qui comprend les peuples autochtones, y compris les algonquins. Il s'agit d'une reconnaissance positive qui nous permet de participer à un projet canadien important. Dans le cadre du processus, nous sommes prêts à aller de l'avant dans un esprit de réconciliation et de participation. Je vous souhaite une bonne réunion et une bonne journée. Miigwetch. Merci, Kirby. Je voudrais maintenant présenter John Brown, le président de l'Institut royale d'architecture du Canada, l'Irak. Bonjour. Dans un esprit de vérité et de réconciliation, je reconnais que j'ai le privilège de vous rejoindre depuis le territoire traditionnel des Premières Nations, des Pieds-Noirs, des Tsunima, d'Estonie et Nakoda, de la région 3 de la Nation des Métis et de la région du Traité 7 du Sud de l'Alberta. L'Institut royal d'architecture du Canada est un organisme national à but non lucratif qui représente les architectes et l'architecture depuis 1907. Principal porte-parole de l'excellence dans le cadre bâti au Canada, il s'emploie à offrir à la communauté architecturale du Canada les outils, les ressources et l'éducation qui l'aideront à rehausser sa pratique. L'Irak est déterminé à montrer comment la conception améliore la qualité de vie tout en défendant les enjeux de société importants par une architecture responsable. Il vise à créer un monde meilleur pour tous en donnant à la communauté architecturale du Canada les moyens d'agir. Par son travail, l'Irak a la vision d'une communauté architecturale forte qui est appréciée et en mesure de créer le changement. L'Irak travaille en étroite collaboration avec SPAC pour organiser un concours de conception architecturale pour réaménager l'îlot 2. Il a créé un jury consultatif qui encadre le concours en mon nom, John Brown, président de l'Irak et de Mike Brennan, chef de la direction de l'Irak, qui malheureusement ne peut pas être parmi nous. Nous aimerions remercier le conseiller honoraire John Ralston Saul de l'Irak ainsi que les professionnels d'antécédents divers ainsi que Peter Hortvert et Jonathan Bisson, les conseillers professionnels. Je voudrais maintenant vous présenter Jonathan Bisson, conseiller professionnel auprès du jury de l'Irak. Bonjour à tous, je m'appelle Jonathan Bisson, architecte associé principal chez Circum Architecture. Ma pratique est basée à Québec. Je suis depuis longtemps impliqué à l'Institut Royal d'Architecture comme bénévole et comme John et Peter l'ont mentionné. J'agis moi aussi aujourd'hui en tant que conseiller professionnel pour ce concours mandaté par l'Institut. J'ai le plaisir également aussi d'agir en tant que maître de cérémonie pour l'événement d'aujourd'hui. Pour votre compétence, vous pouvez être consulté sur le site web de SPAC. Vous pourrez remarquer que la composition du jury est impressionnante par l'étendue de ses compétences, l'équité et la diversité de ses membres dont sept de ceux-ci représentent les peuples autochtones du Canada et d'ailleurs. Nous sommes redevables de leur dévouement tout au long de ce processus. Finalement, mon rôle aujourd'hui est aussi de vous donner quelques informations d'ordre administratif concernant la présentation à laquelle vous assistez. Il s'agit uniquement de présentation pour les équipes du concours. Il n'y aura pas de questions et réponses en direct. Les commentaires et les questions sont les bienvenus et peuvent être envoyés à l'adresse électronique indiquée à l'écran. Les services publics recueilleront ces précis commentaires et prendront soin de les faire suivre au jury. Finalement, nous en profitons pour vous inviter à continuer de suivre le déroulement du concours jusqu'à sa conclusion sur le site web de SPAC. Maintenant, permettez-moi de vous présenter M. Rob Wright, sous-ministre adjoint de la Direction générale de l'infrastructure parlementaire auprès des services publics et approvisionnement Canada. Merci Peter et John. Bonjour à tout le monde. Je suis Rob Wright, sous-ministre adjoint du Service public Canada, responsable de diriger la modernisation de la cité parlementaire du Canada. Nous sommes ravis de partager avec les Canadiens les concepts de conception qui sont proposés par les équipes talentueuses qui se sont qualifiées pour la deuxième étape de ce projet important. Il est merveilleux de voir autant de personnes qui participent aujourd'hui et il est important de vous inclure dans ce processus de sélection. Comme l'a dit Jonathan, vous, le public, avez un rôle important. En bas de l'écran, vous verrez un lien qui vous permet de fournir vos réflexions sur les six propositions présentées aujourd'hui. Ces commentaires seront partagés avec les membres de notre jury qui les examineront dans le cadre de leur délibération et du processus de sélection. Vous avez votre mot à dire dans la cité parlementaire du Canada, un espace très important dans notre paysage canadien. C'est le lieu de nos institutions démocratiques qui appartient à tous les Canadiens. Nous devons nous assurer que celui respecte notre passé et adhère à notre futur. Depuis qu'Ottawa a été choisi comme capitale en 1859, notre pays et le monde entier ont évolué. Pour continuer à servir notre pays, le Parlement s'est développé et ses besoins ont évolué. Dans la réhabilitation de l'île O2, nous avons l'occasion collective de nous assurer que le Parlement est en mesure de continuer à servir le Canada au 21e siècle et au-delà. Ceci nous donne aussi l'occasion d'ajouter un nouvel élément architectural à la cité parlementaire en vue de respecter les édifices néo-gothiques, mais qui ajoute une nouvelle voie à la conversation sur ce que c'est que d'être canadien. Le Parlement a été construit il y a plus d'un siècle, parfois pour des intentions complètement différentes. Restaurer et moderniser ces battements emblématiques du patrimoine et trouver des moyens de les rendre plus fonctionnels, accessibles, plus durables, plus sécuritaires et accueillants pour les citoyens est notre priorité. Et tout ce travail doit être fait pendant que le travail du Parlement continue. Nos travaux sont orientés par le plan et la vision à long terme, programme approuvé en 2001 et actualisé en 2006. La vision à long terme a réalisé de grands progrès. Depuis la réalisation de la bibliothèque du Parlement en 2006, SPAC a travaillé en partenariat avec le Parlement et a réalisé 24 grands projets dans la cité depuis 2015. Cinq grands projets ont été réalisés, la restauration et la modernisation des édifices de Wellington et Sir Johnny McDonald, l'édifice de l'Ouest, la conversion de l'ancienne gare du Canada. Capitale. Tous ces projets nous ont permis de réaliser notre principal objectif de la vision à long terme, le lancement des travaux pour restaurer et moderniser le principal édifice, le bloc du centre. Maintenant, nous nous concentrons sur le reste de la cité parlementaire pour créer un campus parlementaire moderne et intégré. Les trois édifices qu'on appelle les îlots 1 et 2 et 3 en face de la colline parlementaire sont essentiels. Ils doivent être modernisés pour créer un campus parlementaire intégré en adoptant une approche holistique pour résoudre des problèmes d'infrastructures comme l'accessibilité, la durabilité, la sécurité et le déplacement de personnes, de biens et de véhicules. L'île aux deux est un point clé de la stratégie. Il a le plus grand potentiel inexploité. Il est situé dans le lieu le plus important et il a un espace des peuples autochtones en son cœur. Il constitue le quatrième côté de la Grande Pelouse et encadre la flamme éternelle et la tour de la paix. Il s'agit d'un endroit important dans l'histoire du Canada. C'est difficile de bien faire les choses, mais c'est en plus une immense opportunité. L'île aux deux sera un espace permanent pour les parlementaires et il permettra de vider l'édifice de l'Est et l'édifice de la Confédération. C'est difficile pour notre vision et pleine à long terme. L'île aux deux, tel qu'il se présente aujourd'hui, n'est pas actuellement adapté à cette importante destinée. La plupart des bâtiments de blocs dus sont en très mauvais état et fonctionnellement obsolètes. Aujourd'hui, la qualité et le caractère inégou des bâtiments de blocs dus ne correspondent pas à l'importance de leur place et de leur espace. Il s'agit de la prochaine étape cruciale pour notre vision et notre plan à long terme. Il s'agit de préserver la dignité et l'importance qui conviennent à nos institutions démocratiques et à notre pays. Je terminerai en remerciant l'Institut Royal d'Architecture du Canada pour son soutien dans le cadre de ce concours. Il y a plus de 160 ans, un concours de conception a abouti aux merveilles néo-gothiques des édifices de l'Est, de l'Ouest et du Centre et a créé un espace où les Canadiens viennent célébrer, protester et faire avancer notre pays. Il semble opportun que pour l'édifice 2, pour l'îlot 2, un site de cette importance qui constituera la quatrième façade de notre Parlement soit réimaginé grâce à un concours international. Pour nous offrir un aperçu des considérations importantes qui ont été posées aux équipes de conception. Merci beaucoup. Thierry ? Merci. Thank you Rob. Je suis architecte en chef des infrastructures parlementaires au sein des Services publics Canada. Rob a défini le contexte stratégique du projet. Je vais décrire ce qui a été fourni aux concurrents dans le dossier du concours. Les thèmes du dossier présentent le passé, le présent et le futur désiré. En d'autres termes, l'aperçu historique, les conditions existantes et la tâche demandée. Je vais également souligner certaines lignes rouges que nous avons clairement tracées et qui doivent être respectées de manière obligatoire. Il y en a quatre. Enfin, je parlerai des six principes directeurs du projet. Commençons par la façon dont nous avons décrit l'îlot 2, son histoire et son importance. Le Bloc a toujours été un lieu important et avant l'expansion de la capitale, on l'appelait la rue des banquiers. En 1970, les propriétés de l'îlot 2 ont été expropriées par le gouvernement fédéral pour protéger l'environnement du Parlement et faciliter l'expansion inévitable des édifices du Parlement. Autrement dit, nous sommes en train d'imaginer avec davantage de détails ce qu'on avait déjà prévu il y a plus de 50 ans. Ces édifices sont situés à la limite entre la ville et la couronne. La ville, c'est la rue Sparks qui a un côté commercial et la couronne, c'est l'aspect formal de la rue Wellington. Voici les identités, la double identité de ce lieu. L'histoire de l'îlot 2 est une histoire de changement et d'évolution. Le changement s'est accompagné de sacrifices. L'ancienne ambassade des États-Unis au Sunsparks, construite en 1931, existe par suite de la démolition de trois édifices importants de la rue des banquiers. L'ambassade a acquis et démoli deux édifices de banques adjacents pour son stationnement. L'édifice Victoria au coin nord-ouest était un édifice qui a nécessité la démolition d'un des premiers grands hôtels d'Ottawa. À la fin des années 1960, l'édifice de la Bravoure a été un autre projet spéculatif qui a entraîné la démolition de la chaîne d'édifices du 19e siècle de la rue Sparks. Dans les années 1970, le gouvernement fédéral a acquis ces terres et malheureusement, le club Rideau en 1979 a brûlé et est toujours vide. Ce site n'a pas du tout été statique, mais évolutif. Il a été marqué par le changement de façon radicale. Les participants au concours doivent concilier l'ancien et le nouveau, ce qui promet un avenir plus souriant. Onze bâtiments, dont neuf ont reçu une désignation patrimoniale au niveau fédéral. Deux sont désignés comme classés, la plus haute classification, et sept sont désignés comme reconnus, une classification inférieure. Les autres bâtiments ne sont pas désignés. L'état général des onze bâtiments est extrêmement variable. En général, peu de caractéristiques demeurent à l'intérieur de ces édifices, à quelques exceptions. Certains éléments tangibles qui contribuent à la valeur patrimoniale d'un lieu historique, c'est-à-dire ceux qui sont importants, tels qu'identifiés dans les déclarations de caractère patrimonial sont limités et contenus aux façades extérieures. La valeur patrimoniale ne vient pas de la valeur matérielle, mais de la valeur non matérielle. Par exemple, par l'association avec des événements ou des personnes ou par des valeurs environnementales, c'est-à-dire qui proviennent du site ou du cadre ou de l'environnement. Maintenant, à propos de l'avenir, nous demandons un renouveau global. Il s'agit d'intégrer des édifices patrimoniaux désignés dans un complexe parlementaire fonctionnel qui soit flexible et adaptable aux besoins futurs. La conception doit reconnaître le caractère distinct et la primauté de la triade parlementaire historique. Édifice de l'est de l'ouest et du centre, tout en améliorant l'environnement urbain et le patrimoine culturel. La conception doit aboutir à une solution adaptée aux parlementaires, à la communauté et aux entreprises. C'est en trois zones, un bâtiment est, un bâtiment ouest, tous deux séparés par l'espace pour les peuples autochtones au milieu. L'espace pour les peuples autochtones reste un projet encore à définir par les peuples autochtones eux-mêmes, mais l'intention est néanmoins de conceptualiser le site comme un tout unique en créant une vision architecturale cohérente pour l'ensemble du réaménagement. Le programme, c'est-à-dire les fonctions, comporte des édifices à bureaux pour les parlementaires et leurs personnels, 150 bureaux parlementaires, deux salles de comité et des fonctions de soutien. Du côté de la ville, c'est-à-dire de la rue Sparks, un espace public, culturel, commercial et de détail doit être fourni. Voici les quatre lignes importantes. D'abord, l'espace pour les peuples autochtones ne fait pas partie du concours, cependant, son placement et sa proximité en font une considération importante sur le plan physique et philosophique. Les espaces parlementaires et l'espace pour les peuples autochtones seraient côte à côte. Une question ouverte et accueillante qui reconnaît l'impératif de réconciliation du Canada envers ces peuples autochtones et où ces peuples auront une présence directe, importante et permanente au sein de la cité parlementaire du Canada. Kirby Whitehead nous a rappelé que cette portion du site, les édifices et les terres qui ont été rendues aux peuples autochtones par une entente avec le gouvernement du Canada, s'étendent du centre de la terre jusqu'au ciel. Le site fait l'objet de limites de hauteur fixées par la commission de la capitale nationale pour protéger les vues. Ces hauteurs sont de 108 mètres pour la rue Wellington et de 113 mètres pour la rue Sparks et fixent les limites extérieures de la masse des édifices. Les exigences de programme, le programme spatial, fonctionnel et technique comprend des détails stricts qui ont été fournis aux concurrents. La conception doit être efficace et adaptée. Les propositions de conception doivent permettre à certains édifices actuels de rester opérationnels et non touchés. L'édifice de la bravoure et la bibliothèque temporaire sont occupés et fonctionnels et doivent rester opérationnels. Les conceptions doivent démontrer comment cela peut être réalisé sur le plan pratique et pragmatique. Nous avons aussi fourni six principes directeurs, respecter la dignité du Parlement et la prééminence des symboles nationaux, protéger la vue sur la colline parlementaire, continuer l'histoire. L'histoire de la cité parlementaire et l'évolution de l'édifice de l'îlot 2 doivent être le fondement de ce réaménagement. Comment est-ce que cela aurait un impact en matière patrimoniale ? Au Canada, les décisions visant le patrimoine culturel adoptent une approche de conservation fondée sur les valeurs. Nous avons demandé aux concurrents d'adopter une telle approche. Nous n'avons pas dicté ce qu'on garderait ou ce qu'on enlèverait. Nous avons demandé que les projets reflètent ces valeurs. Exprimer une relation renouvelée. L'espace des peuples autochtones doit caractériser la relation renouvelée et les objectifs partagés du processus de réconciliation. Il s'agit d'une coexistence de deux projets symboliques sur un site partagé. Quatrièmement, démontrer l'excellence en matière de conception. Cinquièmement, renforcer les schémas urbains. Les propositions doivent renforcer la dualité des identités villes et couronnes et mettre en valeur la durabilité, être résilient en matière climatique, neutre, carbotique. Demander aux concurrents est une tâche presque impossible. Ce concours est un grand défi. Il nous appartiendra tous collectivement de reconnaître la prestation qui répond le mieux avec une solution équilibrée, où le tout devient plus grand que la somme de ses parties. C'est là où se trouve la magie. Ça serait aussi tout à fait canadien. Je vais maintenant donner la parole à John Ralston Saul, le conseiller honoraire du RAIC, pour ce concours. Merci. Bonsoir. Bonjour. Nous connaissons tous la colline parlementaire, la tour de la paix, le bloc 2, la tour de la défense, qui est une tour nationale. Et tout ceci nous dit beaucoup au sujet des gens qui ont choisi les noms. C'était la paix, bien sûr, pour commémorer. Monsieur Moore, mais un nom comme celui-ci, au centre de l'architecture de notre démocratie, pourrait vouloir dire que l'espoir central des Canadiens était la paix, pas de conquête ou de gloire impériale. Mais ce n'était qu'un message envoyé à nos cousins et amis impériaux des États-Unis. Un autre aspect de cet édifice imposant, deux autres, trois grands édifices, des trois côtés de l'énorme pelouse, où les Canadiens se sont rassemblés pendant 155 ans pour des célébrations formelles de paix ou de deuil national, et montrant, en fait, la nécessité de se battre si nécessaire et peut-être ce qui est plus important, d'exprimer leurs opinions et d'appuyer ou de protester contre les politiques gouvernementales ou les exactions du Canada ailleurs ou ici. Plusieurs citoyens se sont rendus sur la colline parlementaire, qui est un endroit qui capture l'imagination. Elle a été la destination finale de presque toutes les marches nationales et toutes les protestations pour le changement. Très souvent, des citoyens viennent tous les jours de l'année pour visiter la colline parlementaire. Et on ne devrait pas oublier le fait que les Canadiens et Canadiennes viennent vers ces édifices parce qu'ils s'y retrouvent. Et ces édifices ont une qualité particulière. Ils ont été conçus dès le départ comme un endroit où il y avait de l'espace pour les foules des trois côtés de ces édifices, symbole de notre démocratie. Pour plusieurs d'entre nous, moi, en tant qu'adolescent ou en tant qu'adulte, en tant que citoyen, vous vous êtes rendus à ces édifices. Il y a eu des rassemblements, mais qui n'ont pas nécessairement lieu devant leur législature. Très souvent, ces rassemblements ont lieu dans des endroits mythologiques, devant le Memorial LinkedIn ou à d'autres endroits. Mais la colline parlementaire a capturé l'imagination nationale de 1866 grâce à ces trois immeubles. Alors, le style en est néo-gothique, mais les Canadiens ne le perçoivent pas ainsi. Plutôt, il nous semble comme un amas de pierres qui se dresse sur la falaise, surplombant la rivière des Outaouais. Une partie, alors c'est une très grande rivière. Plusieurs d'entre vous qui prennent la décision quant à savoir lequel des six groupes sera choisi, sont rassemblés à Ottawa, où les Canadiens, Canadiennes, partout au pays, pourront suivre le déroulement des procédures. Bon, le jury est là pour faire quelque chose que nous n'avons pas fait depuis 1959. Depuis qu'il y a eu un concours semblable ou depuis que l'immeuble du centre ou l'édifice du centre a dû être reconstruit après un incendie. La Tour reste une manifestation optimiste de cet espoir éternel pour la paix. Et maintenant, quelques 170 ans plus tard, nous revenons au grand projet de la colline parlementaire. Nous revenons pour le terminer, pour construire le quatrième côté sur la rue Wellington et ce qui est le plus important, construire le quatrième côté qui fera face à l'édifice du centre. Peu importe le style qui sera choisi, ce nouvel édifice sera le reflet politique, intellectuel et émotif du Sénat, de la Chambre des communes et des édifices de la colline parlementaire. Ceci est plus important que la façade. Lorsque vous entrerez dans les édifices Est et Ouest, vous serez frappé par l'aspect historique et les symboles. Chaque plancher, chaque plafond, chaque mur ont été conçus pour transmettre un sens. Lorsque je me suis présenté devant un comité parlementaire, j'ai vu que ces pièces avaient été construites pour exprimer la dignité et l'objectif de ce qui est prévu pour ces comités. L'édifice du centre sont des exemples patents de cela, mais cette idée de représentation et d'objectif se retrouve dans tous les couloirs, dans toutes les salles de réunion des comités, dans les trois immeubles du Parlement. Ceci n'est pas seulement de la décoration, c'est le sens de l'architecture intérieure. Il suffit de dire que maintenant, il y a des changements qui doivent se faire, mais pas selon le minimalisme. De quoi aurait l'air cette représentation aujourd'hui? Je n'en suis pas sûre, mais ce nouvel édifice doit transmettre par son architecture intérieure qu'il fait partie du Parlement. Un intérieur où la représentation du peuple a lieu. Il y a un autre élément fascinant qui est en jeu ici. Les deux façades de la rue Wellington de ce nouvel édifice sera entouré par un nouvel espace des peuples autochtones. Cette proximité physique est un reflet important de la réalité canadienne. Cela nous rappelle aussi que ce quatrième côté du Parlement doit inclure ce qui avait été oublié dans les édifices des années 1860. Le rôle fondamental des peuples autochtones dans un endroit, un pays qu'on appelle maintenant le Canada. En d'autres termes, ce qui a lieu ici, c'est le parachèvement du carré parlementaire après 155 ans de confédération dans le contexte d'une compréhension plus vaste de la nature du Canada. Que ce soit des édifices gouvernementaux, des édifices pour les fonctionnaires, il faut que ce soit l'expression contemporaine du Parlement du peuple. Il ne peut y avoir de cinquième côté. Alors, ces quatre édifices du carré parlementaire seront l'expression complète de notre démocratie. Les trois premiers édifices, en fait, sont une preuve de mélange, en fait, de colonies qui ont voulu se rassembler en un État. Ils ont été une expression flagrante de n'importe quelle autre colonie. Et maintenant, après toutes ces années, nous sommes sur le point de faire une autre déclaration architecturale reflétant notre démocratie et notre pays. Comme tout le monde le sait, il y a déjà eu un long processus. Il y a eu une présélection qui a eu cours avec un grand jury international. Alors, plusieurs Canadiens et plusieurs architectes étrangers ont participé à une première ronde où on a réduit les groupes de 12 à 6. Et maintenant, le jury est sur le point de choisir l'équipe ou le groupe qui entreprendra le projet. Dans quelques instants, vous entendrez les présentations de chacun des finalistes quant à leur vision de la démocratie canadienne en ce 21e siècle. Comme vous le savez tous, le véritable travail commencera une fois que le travail sera fait, que le choix sera fait. Il faudra prendre une décision ou des décisions difficiles. Les décisions seront, les citoyens, en fait, vont prendre cette décision. Il risque d'y avoir des idées brillantes et de grandes objections aussi qui seront exprimées. Nous parlons ici d'un édifice du gouvernement. Mais pas seulement, nous parlons d'un édifice qui appartient à une catégorie différente. Il s'agit des quatre monuments de la démocratie canadienne, les quatre aspects du carré parlementaire, pas seulement les quatre édifices du gouvernement. Il s'agit de répondre ici aux attentes des Canadiens. Pour nous tous, pour le jury et les concurrents, il faut établir une relation entre l'architecture et la voix des citoyens, la voix du peuple. Comment est-ce que l'architecture et la démocratie peuvent être réconciliées au Canada en ce 21e siècle? Il ne s'agit pas seulement d'un défi. Il s'agit de l'objectif de ce moment créatif. Miigwetch, merci. Merci, John. Merci, John, pour ces commentaires extrêmement éclairants. Lorsque vous avez dit l'expression architecturale de notre démocratie est une déclaration très claire du défi qui se pose au candidat à ce concours. John a été impliqué tout au cours du processus du concours et a apporté une perspective très éclairante quant à la position ou à l'emplacement de l'îlot 2 dans le contexte canadien. Son aide a été très précieuse pour le jury et pour les candidats pour réfléchir aux concepts plus vastes qui définissent et donnent son identité au Canada. Et bien sûr, les organisateurs et les candidats ont tiré profit de ces très profondes réflexions. Et finalement, nous allons passer à l'objectif de cet événement. Les noms des six équipes de concurrents apparaissent à l'écran. L'ordre auquel ils vont se présenter est le résultat d'un tirage au hasard. Et ceci s'est fait de façon anonyme pour le jury. Et le résultat, on a associé un chiffre à chacune des équipes. On l'a demandé de limiter leur présentation à 18 minutes chacune. Pour être clair, s'il vous plaît, comprenez bien qu'il s'agit là de très peu de temps pour que chacune des équipes exprime un projet très compliqué, très complexe. Nous allons présenter chacune des équipes et les membres des équipes qui vont prendre la parole. Tout d'abord, nous allons entendre l'équipe 8003. Alors, les gens qui vont parler au nom de cette équipe seront David Chipperfield, Matthew Hickey, Julia Gersowitz, David Richards, Medela Benelis et Richard Marks. David, vous êtes en sourdine. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Je partage mon écran. Nous pourrons passer à la présentation. Merci pour cette présentation. Et maintenant, je vais passer en revue certains des principes qui sous-tendent notre présentation et celles de mes collègues. Mes collègues passeront à une description plus détaillée de notre projet. Alors, c'est un site d'importance nationale. Les questions qui sont soulevées par ce projet vont bien au-delà de la valeur du site, même de celle du Canada. Ce sont des valeurs internationales et mondiales. Comment répondre aux changements climatiques? Comment nous attaquer à l'héritage patrimonial? Comment ne pas effacer les traces du passé? Et comment établir des liens dans un monde extrêmement polarisé? L'îlot 2 est une occasion unique pour que le Canada démontre son leadership s'agissant de s'attaquer à ces problèmes. Et faire en sorte que ce projet va influencer l'évolution. Alors, nous nous fondons en fait sur la force ici. Il s'agit de reconnaître l'histoire chargée du Canada, telle qu'exprimée dans ses édifices patrimoniaux, et arrive à une langue spéciale. Il s'agit de réconcilier ceci aux pratiques autochtones et à la technologie moderne. Il faut absolument prévoir aussi la durabilité. Nous avions un passé, un présent et un avenir pour créer une tapisserie de formes, de styles, qui célèbre une nation diversifiée et qui propose un avenir diversifié et inclusif pour la démocratie canadienne. Les édifices actuels sont très symétriques. Nous avons voulu tenir compte de la tour de la paix lorsque nous avons prévu notre projet pour l'îlot 2. La promenade du peuple établit un lien sécuritaire avec la rue Wellington. Il y a le curé public qui fera face au carré du peuple. Cette ouverture ancre l'îlot 2 comme le quatrième côté. Alors, le carré du peuple est prévu pour des rassemblements pour les Autochtones, le public, pour que le public et les peuples autochtones se rencontrent. Et l'îlot 2 offre un aspect central, en fait, à la cité parlementaire. Notre vision pour l'îlot 2 se fonde sur le principe voulant que la durabilité, les valeurs autochtones, la conservation du patrimoine sont fondées sur des principes communs. La gérance gouvernementale et le partage de la terre est un concept qui est ancré dans la culture autochtone. C'est aussi un principe de bonne gouvernance et la base de notre design, de notre conception. Nous avons décidé de retenir chacun des édifices patrimoniaux. Nous avons voulu éviter les déchets de la démolition et nous avons prévu une structure nette zéro pour arriver à un tout cohérent. Les édifices existants sont rationalisés et connectés avec les nouveaux pour arriver à un tout flexible. Et cette structure pourrait être réutilisée pour répondre aux défis qui se poseront à l'avenir. Au centre de chacun des édifices, il y a des cours intérieurs qui offrent des espaces partagés pour les échanges. Ces espaces créent un lien avec la lumière du jour et une possibilité pour que les gens se regroupent et se rassemblent. Il y aura beaucoup, en fait, de carrés verts. Il faut prévoir un environnement vert. Ces décisions regroupées fonctionneront pour les parlementaires et leur personnel, mais prévoient aussi que tout le monde pourra venir. Alors, les Algonquins ont toujours été les gardiens de cette terre. Leur culture a toujours prévu la durabilité et la préservation des ressources naturelles. Une gérance ou une intendance responsable est à la base de notre présentation. Il faut utiliser les ressources de façon responsable, celles qui sont fournies par la nature et celles qui sont irritées par les immeubles existants. Le carré du peuple respecte l'espace autochtone en créant des espaces publics autour. Le cercle au centre se fonde sur ce qui est très présent dans la gouvernance des Autochtones et correspond à leur culture. Ceci, nous avons essayé de respecter, en fait, toutes les valeurs autochtones, valeurs de guérison notamment. Et nous avons aussi prévu les cycles de la lune qui permet aux Autochtones de mesurer le temps. Ici, vous avez donc l'atrium jardin, le jardin forestier et la place des peuples. Et cet édifice sera accessible à tous et prévoira aussi un espace pour que les Autochtones puissent y tenir leur cérémonie. Alors, nous avons l'atrium jardin, le jardin forestier et la place des peuples. Tout ceci, en fait, est façonné dans cet espace qui fournit une occasion de dialogue. Les cinq édifices à l'ouest sont regroupés et on peut y avoir accès de l'atrium jardin. Et ici, nous avons prévu une circulation rapide et fluide. C'est un endroit qui permet aux gens, encore une fois, de se réunir dans un espace sain. Alors, il faut, nous avons utilisé en fait le bois et le cuivre. Et il y a aussi l'espace commun, on voit par la fenêtre, en fait, les édifices avoisinants. Ceci relie le projet à la Tour de la Paix et aux autres édifices parlementaires. Avec ses voisins à l'est à l'ouest, l'île O2 occupe un emplacement spécial à Ottawa. Sa façade nord forme, en fait, le centre de la colline parlementaire. Au cours de 160 années, nous nous sommes demandé comment en fait relier les différents édifices. Et nous, nous avons insisté de renforcer en fait le caractère qui correspond à la rue Sparks. La rue Sparks, en fait, est une rue commerciale, un endroit où il y a beaucoup de banques et de commerces. Et il s'agit de complémenter ici la caractéristique pittoresque de la colline parlementaire. Dans notre vision architecturale, la conception de toutes ces références se fonde sur l'analyse approfondie de chacun des édifices. Quelles sont les valeurs des différents édifices? Le vieux est en harmonie avec l'ancien et le nouveau, en fait, n'écrase pas le narratif de l'ancien. Pour créer une force, nous avons prolongé chacun des édifices vers le haut en langue respectueuse, en respectant son caractère unique. L'historique du site est respectée. Notre approche intègre tout ce qui est nouveau dans une composition unique et tout le monde verra son évolution. Les nouvelles façades de l'édifice sont prévues pour être sensibles par rapport à leur contexte, mais sont dotées d'un caractère contemporain très fort. Il y a tout un éventail de textures et de nuances, de tons. Les différentes couleurs de la pierre, vous les voyez, le nouveau travail est tissé dans le site, ce qui forme une tapisserie où toutes les pièces sont bien tissées. On prévoit aussi beaucoup de rétention d'air. Une culture autochtone est une culture durable. Notre projet utilise des matériaux naturels utilisant les mêmes principes que cette loge d'enseignement algonquin. Ici, nous avons prévu une économie circulaire où les déchets sont au minimum et le projet maximise la réutilisation des édifices existants. Seulement un seul bâtiment sera démoli qui est caché derrière l'espace pour les peuples autochtones. Nous avons prévu des édifices ou des immeubles efficaces à faible empreinte carbone et en même temps, nous avons amélioré les autres édifices pour faire en sorte que tous ces édifices soient bien reliés. Nous avons prévu une grande diversité et prévu de bonnes vues, une bonne fenestration, la lumière du jour, des endroits pour que les gens puissent se détendre et aussi pour se rassembler. Nous nous proposons d'utiliser des matériaux à faible empreinte carbone et le bois continuera d'être un matériau essentiel de l'industrie de construction canadienne. Le bois est l'un des principaux matériaux de notre design. Les structures de bois sont littéralement construites par le carbone et le carbone est à l'intérieur de l'édifice et n'est pas perdu dans l'atmosphère. Bien sûr, le bois est renouvelable parce que les arbres qui ont été coupés pourront être replantés et ce qui donnera beaucoup d'emploi aux Canadiens. Alors, nous allons minimiser toute démobilisation, mais s'il y en aura, nous allons utiliser en fait ou réutiliser les matériaux. Et nous avons utilisé le cuivre aussi, mais le cuivre n'est pas le seul matériau que nous avons utilisé dans notre projet. Par exemple, nous utilisons aussi des finitions, des matériaux de finition et des pavés. Ceci exprimera le fait que nous tissons différentes périodes, la façade humaine de l'îlot et l'aspect massif ou bloc. Et nous utilisons aussi moins d'énergie primaire et nous avons prévu une grande étanchéité. Les proportions sont maximisées selon notre design. Nous avons réduit les pertes et les gains. Nous utilisons un système qui conserve l'énergie et l'eau et surtout qui réduise les coûts. Les différentes parties de l'îlot 2 doivent fonctionner ensemble pour répargner de l'énergie. Et donc, on a un espace tampon pour les façades vitrées comme tenant compte de notre climat. Nous avons étudié très attentivement le contexte et le climat pour comprendre comment les nouveaux espaces et les nouveaux édifices peuvent être placés sur ce site. Cela nous donne la possibilité de sauver de l'énergie. Par exemple, l'édifice Vert, le E, est un édifice en béton armé et qui va se terminer avec des panneaux d'autres technologies pour être une source d'énergie pour tout l'îlot 2. Lorsqu'on veut vous faire visiter, nous commençons du côté est de cet îlot dans la place des peuples. C'était dans les années 70, nous avons un dialogue pour tenir compte de la réconciliation. Donc, l'est, nous avons la place des peuples. Nous avons les deux salles de comité pour le Sénat. Nous avons l'arrivée qui permet de se retrouver facilement. On peut prendre l'ascenseur ou les escaliers pour aller aux salles de réunion qui sont au rez-de-chaussée et au premier étage, au deuxième étage. Donc, on va ensuite au plus bas niveau. La grande salle de réunion est une très grande hauteur pour les plafonds. Ce qui peut être, on peut fermer pour avoir un certain morceur pour diminuer la lumière. Donc, c'est un tampon acoustique. C'est une rencontre pour des rencontres informelles ou spontanées. Et comme vous voyez, ça a à peu près les meilleures vues du paysage. Donc, dans les étages supérieurs, il y a des espaces grands qui plombent le jardin d'hiver. Ce sont des espaces sociaux qui veulent promouvoir la coopération et le dialogue et qui nous présentent des points de vue et des édifices parlementaires. Et dans ce cas-ci, c'est une vue de l'île aux parlementaires et ça rappelle aux parlementaires de leurs responsabilités. Et là, nous avons ensuite la cafétéria. L'autre possibilité de regarder les points de vue extraordinaires, mais ce n'est pas uniquement pour les parlements ou le parlementaire, mais on voit au-delà du parlement. Ceci s'ouvre sur un jardin sur le toit où c'est la possibilité de travailler, de manger, de se rencontrer. Donc, dans l'ouest, nous avons des bureaux pour les membres du parlement et les cinq édifices se sont reliés par cet atrium jardin pour avoir un espace partagé de bureaux ou de rencontres. Les cinq édifices deviennent donc un seul. Dans ce jardin atrium, nous avons à côté des plantes tropicales très grandes et à côté de l'escalier, ce qui veut promouvoir la qualité de l'air. Donc, il y a une nouvelle entrée pour la bibliothèque. Cette entrée sur la rue Wallenstein rend la bibliothèque plus facile d'accès pour les gens sur la colline du parlement. Maintenant, il y a un espace supplémentaire sur la rue Sparks pour des rencontres. De la nouvelle entrée de la bibliothèque, nous voyons le jardin et l'ancienne bibliothèque. Et donc, nous avons des boulots, des fougères, des conifères pour toutes les saisons. Cet atrium et la bibliothèque partagent les points de vue parfaits pour la contemplation. Il y a des bureaux pour les parlementaires, donc, qui ont des espaces collaboratifs à l'intérieur d'une zone de circulation dans le centre de ce plan, des grandes fenêtres et des super belles vues. Nous voyons là un bureau typique d'un parlementaire. Nous avons donc la chaleur du bois qui est donc confortable et possible de travailler. On se demande comment répondre à la plus grande question, c'est-à-dire le changement, la réconciliation, la polarisation. Nous avons montré ce que le Canada peut faire peut-être le mieux pour être inclusif en acceptant les différences, la résilience et l'harmonie avec la nature. Dans cette proposition, chaque édifice donne un cadeau particulier comme ça devrait l'être. Donc, les édifices patrimoniaux sont protégés et sont réutilisés. On travaille avec ces édifices et on travaille ensemble. Donc, le nouvel édifice va réagir de façon responsable. On a travaillé pour avoir des configurations simples pour que tous ces édifices ne deviennent qu'un seul en partageant les jardins, les atriums, les points de vue et les différents matériaux. Donc, c'est la quatrième façade de l'île parlementaire, de la colline parlementaire. Donc, on voit l'ouverture, le dialogue, la connexion. Ces bureaux sont dignes et pour le bien-être des parlementaires. Tout cet ensemble parle de l'identité canadienne, l'architecture et les peuples. Nous avons donc quelque chose de contemporain et qui est confiance en soi et en l'avenir. Merci beaucoup. Pour votre présentation. Notre prochain intervenant est l'équipe 8002 qui présente Diamond Schmidt Architect en consortium avec Pierre K. Ingalls Group, KWC Architects et ERA Architects. Les intervenants de cette équipe sont Jacques Ingalls. Cette équipe est Victoria Angel, Klaus Moody et Donald Smith pour les présentateurs. Merci beaucoup. Merci. 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 Nicolas. Merci. Nicolas. À cause du partage d'écran, je ne peux pas demander le contrôle de votre écran, donc vous devrez cliquer les diapositives pour moi. Alors, passons à cette photo de la chute. Alors, merci beaucoup de nous permettre de présenter notre façon de penser sur le développement de cette cité parlementaire. Comme vous voyez, nous avons une équipe très diversifiée. Voici les personnes qui sont présentes dans cet appel et je vais simplement vous présenter nos pensées de base. Donc, cette cité parlementaire a un paysage multiple de façon géologique, historique, culturelle et politique. La géologie principale de la rivière des Outaouais et c'est le lieu de rencontre des Anishinabés et des Européens qui s'y sont installés. Donc, les institutions parlementaires et ça a toujours été comme cette rivière comme un chemin, une autoroute pour le transport des biens et des personnes. C'était l'endroit où on se réunissait pour parmi les Premières Nations. Et avec la transformation rapide, c'est devenu l'endroit où on trouvait toutes les institutions de la nouvelle démocratie. Donc, ces édifices ont été érodés et c'est donc la possibilité de revoir et de repenser le rôle de cette île aux deux pour un espace démocratique dans la capitale du Canada. Également, pour réconcilier et intégrer l'espace des peuples autochtones en imaginant la terrasse ou la pelouse du Parlement. On voit un ensemble d'édifices qui vont tenir compte de l'héritage canadien et qui vont faire un retrait de la façade pour créer de nouveaux espaces et pour encadrer ces espaces et l'espace des peuples pour montrer la démocratie et la réunion. Donc, on s'est centralisé et autour de cet espace pour les peuples autochtones, on voit l'ensemble des édifices parlementaires et le tour de la paix. Donc, ça donne une nouvelle identité. Nous proposons de façon symbolique de placer les gens au-dessus de ces édifices en ayant des jardins sur les toits et tenant compte de la nature du paysage qui entoure ces édifices du Parlement et pour les populations. La vue de l'îleau. Voici ce qu'on partage. Donc, c'est tenu à compte de l'inclusion, de la durabilité et de travailler pour façonner l'avenir. Donc, je vais donner la parole à Victoria. Merci. C'est situé sur le territoire traditionnel des Échnobé-Algonquin Premières Nations. L'îleau 2 fait partie de ce paysage qui a été habité depuis des temps immémoriaux. Depuis la moitié du siècle dernier, on donna compte de l'évolution de la colline parlementaire du centre de la capitale, y compris de l'îleau 2. L'îleau 2 est maintenant un des îlots les plus significatifs de la ville. Son développement a été façonné par sa relation directe avec la colline parlementaire, montrant l'origine de la capitale nationale et qui existe depuis au moins 150 ans. Ça sert également comme clé essentiel pour les rues Wellington et Sparks pour la dualité et la forme urbaine. L'approche de conservation pour toutes ses façades est basée sur la conservation des endroits historiques du Canada, les édifices patrimoniaux et le district de conservation de la rue Sparks, également dirigé par le fait qu'on est sur le territoire algonquais à Mishnabé. Et au niveau de l'îleau, notre approche est de conserver tous les édifices patrimoniaux, gardant ainsi l'histoire et l'historique de cet îleau 2. On veut renforcer le caractère historique et la dualité des paysages des rues principales. Sur la rue Wellington, notre but est d'avoir quelque chose de digne pour tenir compte comme contrepoint aux édifices du Parlement. Et ça renforce également cette forme urbaine avec l'expression de chaque façade, les variations de hauteur des édifices et la variété des matériaux utilisés. Le but pour la rue Sparks est d'améliorer sa vitalité et réhabiliter du point de vue urbain, pour ce développement urbain, pour tenir compte de l'individualité des édifices et pour partager les façades. Nous proposons une stratégie individualisée pour la réhabilitation de chaque édifice patrimonial, pour tenir compte de l'expression volumétrique de chacun, s'adaptant les façades pour tenir compte des volumes, tenant compte de l'intérieur et pour avoir des changements si possible pour renforcer le caractère historique du langage ou du paysage de cette rue. Les édifices sur la rue Wellington, également des roches urbaines où protègent les façades et les espaces commerciaux, les espaces commerciaux au rez-de-chaussée seront réhabilités. Donc ce sera compatible, c'est distinctif et il faut tenir compte du caractère historique tout en protégeant les points de vue et la qualité extraordinaire de ces conceptions depuis l'origine de cette architecture. Notre approche est de créer une façade digne sur la rue Wellington du côté nord. Donc il y a deux édifices autour de cet espace des peuples autochtones avec une densité moyenne qui baisse en direction de la colline parlementaire. Nous voulons offrir tous les milieux de travail avec des vues. Donc cet édifice ouest, la cour intérieure va maintenir également l'échelle des hauteurs sur les édifices de cette rue. Sur la rue Spock, nous avons un retrait pour réduire la masse et sur la Banque de Nouvelle-Écosse, nous avons un chanfrein pour avoir des points de vue sans obstruction. Sur le coin de rue avec Metcalf, on va dire que même face à l'eux, d'après l'échelle même des édifices patrimoniaux. Du côté nord, nous voulons maintenir l'adresse sur la rue Wellington pour l'îlot 1. C'est un territoire non, c'est des peuples Anishinabé et c'est leur territoire. Nous devons respecter l'espace des peuples autochtones. Donc nous avons fait un retrait des deux côtés. Nous avons révélé davantage l'espace pour les peuples autochtones. Nous avons vérifié l'échelle pour tenir compte de cet espace. Donc cette organisation, c'est pour permettre des changements sociaux de la société en général. Si on passe au paysage ou l'aménagement paysager, nous avons différentes perspectives. Nous avons une relation plus durable avec les peuples autochtones. Comment cet édifice est entourant l'espace ? En plus des deux plazas, nous avons deux jardins sur les toits avec son propre caractère. Une plus concentrée. Il y a un sentier circulaire qui permet aux parlementaires de se promener. parce que le pavé représente la géographie de chacun des territoires et des provinces. Chaque jardin sur les toits a son sujet avec un vue sur le tour de la paix. Ce sont des fondations différentes. Une est en granit, l'autre est en calcaire. Donc ça donne aux possibilités, la possibilité de se réunir. Mais tous ces projets sont pour le peuple du Canada, pour donner un endroit de réflexion, célébrant l'environnement culturel. C'est différent. Nous avons donc cette enveloppe. C'est une interprétation d'une intégration des façades historiques pour tenir compte de la lumière de jour, du climat et pour déterminer la variation des différents modèles. Donc, c'est pour capter la plus grande lumière de jour possible, y compris le calcaire, qui est tout à fait conforme au caractère historique des édifices voisins. Donc, on parle de l'innovation, on a ce retrait et la nouvelle façade va réagir au rythme des édifices patrimoniaux ou ancestraux. De l'autre côté, on va tenir compte à 100 rue Wellington, tout en tenant compte de ce placement. Nous avons un développement durable. Merci beaucoup. À propos de la durabilité. Ce n'est pas un élément qu'on rajoute au projet, mais cela forme une partie intégrante du projet sur le plan de l'architecture et de la conception. Il s'agit de maximiser la conception passive. Un processus d'optimisation de la façade a été élaboré compte tenu d'un certain nombre d'éléments. Cela permet de retenir la façade en tenant compte des facteurs climatiques l'été et l'hiver. Nous avons fait appel à diverses études analytiques pour retrouver les meilleures solutions pour la façade. Nous avons intégré des sources d'énergie renouvelable sur le site avec des panneaux photovoltaïques sur le toit et des façades exposées. Ce qui permet de réduire la consommation d'électricité. Cela nous permet aussi de réduire de 50 % les émissions carbone. Il a été nécessaire de prévoir une introduction de 2HR qui sont des facteurs environnementaux environnementaux et qui permettent un lien avec l'extérieur. Nous avons fait une étude supplémentaire pour optimiser cette conception. A vous, Don. Don, je crois qu'on ne vous entend pas. L'architecture intérieure des édifices de l'Est et de l'Ouest sont destinées aux parlementaires. Les atriums dans chaque aile permettent d'avoir une ventilation et une lumière, ce qui permet de créer un espace pour le 21e siècle. Il y a un lien avec les atriums qui est réchauffé par la structure du bois. Chaque niveau fournit une vue de la colline parlementaire. Il y a un lien entre l'entrée sur la rue Wellington et tous les espaces. Un lien avec l'édifice de la Bravoure et avec l'édifice de la Nouvelle-Écosse et la bibliothèque du Parlement. Tous les espaces sont pleinement intégrés. L'édifice Berks est réhabilité comme un lieu pour les repas et les événements pour les parlementaires, les visiteurs et le public. A l'Est, la Banque Union est aussi convertie en espace pour les repas et les événements et a une vue sur le Parlement. Des espaces de collaboration marquent différents points de vue. La lumière inonde l'atrium en fonction de la lumière extérieure. Cela permet de relier la bibliothèque du Parlement et l'édifice de la Bravoure. Et tous les espaces sont vus direct sur la colline parlementaire. Dans l'aile Est, il y a un lien avec l'édifice historique Berks. Il y a une structure exposée en bois et des toits terrasses au-dessus de l'édifice Berks et pour les visiteurs sur le toit de l'Aile Est. Le Salon des Autochtones donne sur le paysage distinct. C'est un espace de co-création avec les partenaires autochtones et la nation haute algonquine à Nishinaabe. Quand on regarde à travers l'espace Est, l'Aile Est, on voit la Tour de la Paix. Les salles de comité sont dans les étages supérieurs. Notre conception comprend aussi des espaces pour les réunions en petits groupes. Les salles de comité peuvent être fermées pour répondre à toutes les exigences fonctionnelles et acoustiques. Elles sont ouvertes à la lumière naturelle et permettent aussi des événements au-dessus de l'édifice Berks. Tous les programmes et les bureaux parlementaires peuvent avoir lieu et ont tous des vues exceptionnelles. Les toits terrasses relèvent de la mythologie du paysage canadien et mettent les parlementaires et le public et les visiteurs au sein de la conception comme le cœur de la démocratie canadienne. Nous avons créé des places généreuses qui permettent le discours démocratique et les rassemblements populaires. La transformation de Wellington permet d'avoir un lieu de diversité, de réconciliation et de discours pour l'avenir démocratique. La conception pour le quatrième mur comprend des strates d'histoire et est tournée vers l'avenir à titre de lieu pour la démocratie. Il s'agit d'une réalisation élégante de la triade parlementaire. Il s'agit de souligner l'enceinte de la pelouse. Merci. Miigwetch. Merci à Bjarg, Victoria, Klaus et Don de cette description très approfondie du projet 8002. Nous allons maintenant passer à l'équipe 8004 qui... Il s'agit de Provencher Roi associé architecte. Les intervenants seront Aaron Aubin, Alice Comier, Eric Pedolsky, Charles Homsby et Micheline Lecloir. Bonjour, je m'appelle Grace Wallace. C'est mon nom traditionnel. Je m'appelle aussi Aaron Aubin. Je suis de la Première Nation des Naktas. Je suis une personne qu'on acte et je suis urbaniste. Je vous fais ma présentation depuis la Région 3 de la Nation des Métis. Il s'agit de la ville de Calgary. Depuis le début, les peuples autochtones ont reconnu leurs terres traditionnelles mutuelles, ont respecté les peuples autochtones à titre de gardien de la terre. Dans l'esprit de réconciliation, nous reconnaissons que la cité parlementaire, l'île O2, se trouve sur un territoire non cédé et non restitué à la nation algonquine à Nishinaabe. Dans le respect des savoirs autochtones, nous avons tenu une sérémonie de purification de feu sacré et d'eau en compagnie d'aînés algonquins afin de nous guider et de nous orienter sur la voie d'une réconciliation significative et durable. Au cours des derniers mois, notre équipe a travaillé pour intégrer les savoirs des aînés dans notre conception. Nous considérons le Canada comme une terre qui regroupe beaucoup de nations. Vous verrez à travers notre conception des références aux savoirs ancestraux. Tout d'abord que les êtres vivants sont tous interreliés et interagissent de la terre à la mer au ciel. Voici une illustration des nombreux territoires autochtones qui s'étendent dans tout le Canada. En nous reliant, nous allons restaurer les champs des oiseaux, les herbes sauvages et les arbres. Alors que nous allons nous réapproprier ces espaces, nous allons passer à l'îlot 2 à l'escarpement naturel. Avec cette proposition, la cité parlementaire est complétée par un nouvel îlot 2 qui réconcilie le dialogue et qui favorise la croissance du dialogue avec les autochtones. Nous proposons de renouveler cet espace en introduisant une tour de la vérité de la réconciliation dans l'alignement de la tour de la paix. Sur ce dessin, vous voyez l'escarpement naturel derrière les édifices du Parlement et vous voyez comment il tend vers l'escarpement. Vous voyez toute notre proposition, notre conception laisse de la place aux espaces autochtones qui se trouvent au cœur de l'îlot 2. Nous respectons ainsi l'importance des peuples autochtones et de leur gouvernement pour s'assurer que leur voix soit amplifiée vers la colline parlementaire, le Canada et le monde. Je veux maintenant céder la parole à Nicolas, notre architecte chef de projet, qui va vous présenter cette belle proposition. Merci Erin. Restaurer, réconcilier, renouveler, cela veut dire de privilégier l'universalité du cercle en créant un espace pour bien des nations. C'est ce nouveau monument national comprendra une agora et des salles de réunion qui complétera la cité parlementaire en face de la tour de la paix. Il y aura une tour de la vérité et de la réconciliation. Tous les citoyens seront reliés à travers le dialogue et la célébration d'un espace partagé, ce qui créera une expérience civique et permettra à de nouvelles voies de s'ajouter au discours national. À l'ouest, vous voyez un paysage renouvelé qui se dirige vers l'escarpement. La notion de relier la terre au ciel est exemplifiée par les espaces qui s'étendent jusqu'au toit de l'escarpement. Grâce à des entrées fluides, les parlementaires et le public partageront des espaces qui les réuniront. Ils auront des atriums pleins de lumière. La tour de la vérité et de la réconciliation préservera l'histoire des peuples autochtones tout en renouvelant notre compréhension du Canada. Les panneaux en bois des salles de réunion seront sculptés par des artistes autochtones. Chaque salle de comité sera transparente pour permettre aux visiteurs de voir les délibérations parlementaires, ce qui renforcera la justice et la transparence. L'agora et les salles de comité très flexibles permettront d'avoir des fonctions multiples pour s'adapter aux besoins de la démocratie sous des formes diverses. Maintenant, Alice Armée Cohen nous parlera de l'identité de la proposition. Merci Nick. Pendant tout le projet, des artistes autochtones seront appelés à collaborer pour faire entendre de nouvelles voix à l'expression de la cité parlementaire. Pour concilier un dialogue architecture qui facilite la croissance de l'espace des espaces autochtones, nous aurons deux espaces publics, ce qui permettra à la lumière de pénétrer dans les espaces. Le lieu permettra d'organiser des événements connexes. À gauche, l'espace ouvert est utilisé pour des expositions. Au centre, les gens se réunissent pour la cérémonie de feu sacré. À droite, des enfants jouent dans l'eau lors d'une assemblée publique. Les grandes portes de verre de l'Agora peuvent s'ouvrir selon le type d'événement et la saison. L'Agora représente un continuum d'ouverture au Canada. C'est un lieu, ce lieu de la cuillère ouverte, du plat et de la cuillère se trouvera au sous-sol et permettra de présenter une symbolique autochtone. La tour de la paix et de la réconciliation est revêtue de bois de cèdre qui a des propriétés médicinales et de purification et comporte une façade plus discrète, composée de bois et de pierre. Les façades des éléments de masse principales comprennent une conception wampoon et ainsi que des éléments gothiques, ce qui montre que le Canada est une terre de nombreuses nations. Le caractère architectural de l'édifice du sud permet de compléter les nombreux espaces de la ruse Pax. Maintenant, je vais passer la parole à Barry qui va nous parler de l'approche de conservation. Barry, s'il vous plaît, allumez votre micro. Cette élévation montre comment nous voulons restaurer les façades patrimoniales de la ruse Pax. Tout d'abord, en reculant le nouvel édifice pour permettre une silhouette de ces édifices patrimoniaux et en rétablissant certains éléments d'architecture traditionnels. Cette élévation de la rue Metcalf explique comment nous voulons avoir une vue depuis la rue Spax. Cette élévation de la rue Wellington, voilà comment explique comment on veut compléter les espaces ouverts et avec l'édifice du sud. Il s'agira d'un édifice architectural qui fera écout à la verticalité du sol au ciel. Et la tour de la vérité de la réconciliation complétera la composition de style Beaux-Arts du 19e siècle. Notre approche préservera le patrimoine autochtone et viendra compléter le paysage de notre capitale nationale. Voici Charles qui va nous parler de la durabilité. Merci beaucoup, Barry. Le réaménagement de l'îlot 2 est une affirmation de la qualité des espaces que nous envisageons pour les occupants, pour les occupants et pour tous les Canadiens. En promouvant une approche d'équité et d'inclusion, l'îlot 2 est imaginé comme un haut lieu des valeurs autochtones et canadiennes. Des lieux qui permettent les rassemblements dans un cadre naturel avec de l'air frais, une végétation et de la lumière permettront un sentiment d'unité. La lumière du soleil, l'eau qui s'écoulera, la brise naturelle, le parfum des jardins. Tout cela établira un lien avec le monde naturel et les fontaines seront alimentées à l'eau de pluie. L'énergie sera solaire. Les plantes seront nourries avec des déchets organiques, ce qui nous permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre et contribuera à des déchets zéros pour la cité parlementaire. L'îlot 2 est baigné de lumière. Les atrium, le puits de lumière, les bureaux parlementaires maximisent la pénétration de la lumière. Tous les bureaux parlementaires bénéficieront d'une lumière naturelle abondante qui favorisera leur bien-être pendant toutes les saisons. Des systèmes actifs, y compris des éclairages intelligents, appuieront le mieux-être de la population, ce qui facilitera la santé, la productivité et la capacité de détente à la fin de la journée. Notre concept est un système de système vivant qui maximise la régénération du système écologique urbain, ce qui va au delà des meilleures pratiques de durabilité. La notion de circularité est un élément clé du projet et qui permet la neutralité carbone. En intégrant l'énergie, l'air, l'eau et les matériaux, l'îlot 2 est un organisme vivant qui permet d'améliorer les fonctions du bâtiment, les systèmes naturels et le bien-être des occupants. Nous gérons l'eau à titre de ressources canadiennes précieuses depuis le moment où elle tombe du ciel jusqu'à sa réutilisation et son renvoi vers les systèmes naturels. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue qui nous parlera de l'environnement, Micheline Clouard. Merci. Les principes que nous utilisons sont liés aux qualités de l'écosystème, de l'escarpement. Grâce à des retraits et à divers espaces publics, le domaine public contribuera à une morphologie innovative urbaine entourée par la nature. L'îlot 2 fait penser à un espace culturel qui révèle un écosystème qui renforce les relations entre les humains et la nature. Notre approche veut créer des habitats pour la faune et la fleur, tout en pouvant préserver la faune. Lorsque vous vous dirigez vers l'îlot 2, vous aurez vraiment un sentiment de connexion avec la nature. Ainsi, l'espace de l'agora lie l'espace à des espaces culturels. Vous voyez un espace circulaire qui contient un feu en son centre, ce qui se trouve dans l'aliment de la tour de la paix, ce qui devient un lieu de rassemblement de nombreuses nations, ce qui célèbre la grandeur de la colline parlementaire et le long du boulevard de la Confédération. Kiwi Place est situé à l'ouest et se situe du côté de l'entrée est de l'îlot 2 et permettra une expérience pédestre dominée par la nature. La structure Kiwi Place permet d'accéder au cœur de la structure. Le flux de circulation le long de Wellington, Metcalfe et de Connor et de Metcalfe est inspiré par la rivière des Outaouais, Ce qui permet de révéler un écosystème qui devient une expression de la nature en faisant appel aux pierres de la rivière et à la végétation autochtone autour de l'îlot 2. En réaction aux besoins actuels, nous voulons renforcer et améliorer l'expérience des piétons car nous voulons prévoir les évolutions futures. Sur la terrasse, nous aurons une forêt urbaine qui renverra à l'écosystème de l'escarpement. L'îlot 2 est lié à tout l'espace de la cité parlementaire et va juste en lien avec les collines de la Gatineau, ce qui permettra une harmonie avec les écosystèmes. Il y aura une cafétéria au sein de l'îlot 2 car nous devons nous nourrir mutuellement. Je cède la parole à Erin. Notre proposition de l'îlot 2 rétablit le lien avec l'escarpement et renvoie au principe que tout est interrelié. Cet espace est ouvert aux parlementaires et aux invités, ce qui repose sur les principes de cette génération. La paix et la tranquillité sont accessibles au public s'ils veulent prier. Nous avons rétabli le lien avec la nature en démontrant que tout est inter connecté. Cela permettra un dialogue avec les peuples autochtones grâce aussi à la tour de la vérité et de la réconciliation. Nous créerons un sentiment d'appartenance commune pour toutes les nations. Merci beaucoup à toutes les premières nations qui nous ont aidés. Miigwetch. Merci à l'équipe 8004 de Provence-Hérois Associés Architectes. L'équipe suivante est la 8005 Watson Mac Ewan Teramura Architects en consortium avec Benich Architecten Stéphane Benich, Michel Li et Mathias Rudolphe parleront en leur nom. Bonjour, je vous remercie de nous donner l'occasion de présenter ici en public notre conception pour le réaménagement de la cité parlementaire. Le développement du bloc 2, plutôt de l'île au 2 à Ottawa. Avec mes collègues, Michel Li et Mathias Rudolphe, j'aimerais partager avec vous les réflexions et l'inspiration qui sous-tendent notre conception. Et puis, je vous présenterai quelques images de la conception elle-même, de son fonctionnement et de la façon dont elle pourrait être réalisée. L'architecture est l'un des artefacts les plus marquants de l'humanité. Elle définit le lieu et l'histoire et est un témoin de nos capacités culturelles. Les bâtiments eux-mêmes existent dans des écosystèmes naturels et sociaux très complexes, parfois dans la nature, parfois dans des environnements plus urbains et parfois dans un contexte plus large, global. Notre travail en tant qu'architecte consiste à interpréter non seulement les caractéristiques physiques d'un site ou d'un bâtiment donné, mais aussi le contexte culturel et social, le contexte politique, les besoins en espace et l'utilisation du bâtiment, ainsi que d'autres exigences techniques et le contexte économique dans lequel le bâtiment sera construit. Lorsqu'il est bien fait, bien construit, nous avons le privilège d'avoir contribué d'une certaine manière à ce continuum de réalisation humaine. Cependant, la recherche de la réussite architecturale s'accompagne de responsabilités. En tant que citoyens de sociétés ouvertes et membres de démocratie avancée, nous devrions nous concentrer sur la représentation de tous les membres de la société. Nous devrions nous concentrer sur une conception centrée sur l'homme qui tienne compte des facteurs sociaux, économiques, environnementaux et politiques. La pure représentation de la grandeur, qu'il s'agisse de la grandeur passée ou de la démonstration de la puissance brute, n'a plus sa place à notre époque. Dans une démocratie, les bâtiments publics naissent d'un besoin. Nous utilisons ces bâtiments au jour le jour et en bénéficient collectivement. Et ces bâtiments, bien que financés par des fonds publics, ne doivent pas être considérés comme de purs symboles, ni à l'autre bout du spectre comme des marchandises, mais ils doivent plutôt être attribués à des valeurs plus élevées et ils s'en tiennent et reflètent nos idéaux en tant que société. Alors, la considération de la nature, des matériaux bruts et aussi le type d'atmosphère que ces matériaux peuvent inspirer d'un point de vue architectural, a eu une énorme influence sur notre approche de design. Alors, ici, nous sommes du côté sud de la pelouse parlementaire et ses édifices, la Chambre des communes, le Sénat du Canada et la Bibliothèque du Parlement sont des édifices en pierre massif avec une expression architecturale bien définie. Et leur style est monumental. Les nouveaux édifices de l'île aux deux devraient embrasser et célébrer la diversité du Canada moderne. Ils devraient prévoir la tolérance, l'inclusion, la collaboration et la communication tout en fournissant un espace de guérison, de dialogue et d'échange de connaissances. L'île aux deux doit offrir un contre-narratif à ceci, un qui est présenté à l'édifice central, un qui tire son inspiration de l'endroit qui a préexisté le Canada, de l'environnement qui entoure tous les Canadiens. Ça devrait être une approche qui honore la réalité de notre environnement et qui reconnaît les problèmes environnementaux et fait revivre les cultures de tous les peuples autochtones à l'intérieur du Canada. Michel, pour équilibrer la monumentalité de la colline parlementaire, notre approche est de travailler à l'échelle des citoyens. Un principe clé de notre approche, c'est de concevoir plus qu'un seul édifice. Nous voulons créer une invitation accueillante, modeste pour que tous les Canadiens se rejoignent pour entamer un dialogue et pour prévoir un respect plus profond pour notre environnement. Nous prévoyons une architecture qui négocie le leg du site et respecte les principes de la démocratie pour tous les peuples pour une nouvelle époque. Comme plusieurs d'entre vous le savent, l'édifice existant est un mélange d'architecture et bien sûr, nous pouvons puiser dans cette architecture et utiliser les matériaux déjà utilisés sur le site et surtout pour ce qui est de l'édifice Victoria. Nous proposons aussi d'incorporer cette merveilleuse façade du 18e siècle, pardon, des années 1870 qui est un fleuron. Pour renforcer le caractère urbain de la rue Sparks, nous proposons de prolonger l'échelle et la matérialité de cette façade patrimoniale dans tout l'édifice. Alors, c'est très important pour la façade nord qui fait face à la colline parlementaire. Nous ouvrons l'édifice. Nous voulons utiliser une façade glacée pour inviter les gens dans le site. Et pour ancrer cette séquence, nous avons prévu une place très grande pour le public. Pour ce qui est de la structure qui est la base des bureaux. Et ceci est ponctué par une séquence de jardins d'hiver qui seront dans les espaces principaux et ramènent le complexe et lui donnent une échelle de petits quartiers. Ici, vous avez la vue sur la rue Wellington. Vous voyez comment les nouveaux édifices sont reliés ensemble avec le tissu existant. Vous voyez comment les jardins d'hiver sont la vitrine des activités sociales et apportent de la vie dans le complexe des étages supérieurs. Vous remarquerez aussi comment les lignes des édifices sont en dents de scie. Elles ne sont pas linéaires, elles ne sont pas monumentales. Ceci est pour créer de différentes conditions pour avoir différentes échelles. Et vous voyez le grand espace entre l'espace des peuples autochtones et l'édifice de l'Est. Ici, on invite les gens pour qu'ils puissent socialiser et pour qu'ils puissent dialoguer. C'est un espace public. Ce schéma, nous l'avons fait au début du projet, qui représente notre espoir pour ce projet. Contrairement à une façade verticale monumentale, nous avons essayé d'introduire une langue ou un langage oriental qui est exprimé par les planchers en bois. Et ceci permettra à l'édifice de mieux faire partie aux complexes et aux gens qui y travaillent. Et les jardins d'hiver jouent un rôle charnière pour ce qui est de la performance énergétique de l'édifice. Cette philosophie d'intégration avec la nature est à la base de notre conception pour les bureaux parlementaires, où les gens passent le plus gros de leur temps. Les fenêtres s'ouvrent vers l'extérieur et permettent de voir la pelouse. Pour revenir à cette approche d'ouverture et de transparence, nous utilisons en fait ce qu'on appelle le « glaze » de façon à ce que les bureaux ne soient pas fermés, mais plutôt ouverts pour que les gens se sentent interconnectés. Et ceci, en fait, permet de relier les gens. Ce qui est très important, c'est la matérialité. Que se passe-t-il à l'intérieur? Nous utilisons toute une palette de matériaux, comme par exemple, toutes sortes d'essences de bois pour élever l'essence. Alors ici, nous sommes à l'intérieur de l'un des jardins d'hiver. C'est le centre social. Chaque jardin d'hiver a son propre caractère et sa propre température. Comment le faire? Nous utilisons des matériaux vivants, comme la sauge, l'épinote, toutes sortes d'autres essences. Et nous voulons tirer en fait partie de toutes les ressources que nous offre le Canada. Ici, nous utilisons des matériaux pour filtrer la lumière, pour créer une atmosphère douce et harmonieuse. Ici, c'est prévu pour des salles de réunion pour fomenter le dialogue et le contact informel entre les gens qui travaillent dans cet édifice. Il s'agit d'un niveau à un autre pour relier les gens dans l'édifice. Il s'agit de créer un sens, un sentiment unifié d'endroit. Alors, ce sentiment d'unification, en fait, est ancré dans la grande place du complexe, juste à côté de l'espace des peuples autochtones à droite. Ceci sert de salle urbaine qui permet aux gens d'y traîner, de participer à l'espace public et à dialoguer. Ici, vous avez aussi, donc, il y a un plein pied. Du point de vue de la lumière du jour, c'est très important ici. Vous voyez que c'est un espace qui fait face au nord, donc il y a peu de lumière. Et il y a une surface qui peut être utilisée aussi pour des installations visuelles. Et il y aura, donc, une idée de renforcer la connexion et fomenter ou contribuer au dialogue entre le passé et le présent. Les salles de comité prévoient, en fait, une connexion avec la colline parlementaire. Nous utilisons des matériaux tactiles ici, encore une fois, comme la pierre, l'épinette, la terre rouge, pour créer un contraste qui correspond à la formalité architecturale des édifices du Parlement. Ici, vous voyez comment nos façades sont tissées dans la fabrique, vous voyez l'édifice Marshall. Alors, tout ceci est bien relié et tissé ensemble. À gauche, vous avez un édifice qui est, dont la façade a un beau revêtement. Nous voulons enrichir aussi, nous voulons aussi prévoir différentes façons pour que les gens utilisent le site et nous prévoyons diverses formes de facilités. Nous allons revenir aux façades dans l'image suivante. Notre façade est menée par un principe de durabilité et de confort humain. Ici, on a l'orientation solaire de la façade. Par exemple, du côté sud que vous venez de voir, nous avons des éléments horizontaux qui non seulement relient tous les édifices ensemble, mais qui servent à façonner la fenêtre pour que la lumière du jour entre profondément dans les bureaux. Vous voyez l'angle prévu pour fournir l'orientation la plus productive pour les panneaux solaires, ce qui sert à l'énergie solaire qui doit entrer dans l'édifice. Merci, Michel. Alors, il y a la responsabilité du design, en fait. Alors, nous faisons face à des problèmes climatiques qui existent aujourd'hui et qui viendront plus tard. Et nous devions prévoir la véritable durabilité des édifices. L'une des principales stratégies pour arriver à nos objectifs de durabilité, les édifices doivent tirer parti de ce qui les entoure. Et on essaie d'utiliser le principe des droits humains. Alors, il s'agit de minimiser la largeur des barres, maximiser la lumière. Et les jardins permettent d'amener la lumière plus profondément dans les étages. Comment est-ce que c'est intégré dans le design? Vous avez donc le plan des planchers. Ces édifices prévoient des planchers pour permettre une meilleure connexion avec l'extérieur et faire entrer la lumière au mieux. Nous avons prévu ainsi des atrières et des jardins d'hiver pour établir une meilleure relation entre l'édifice et la nature. Quelquefois, les conditions à l'extérieur ne sont pas idéales. L'hiver à Ottawa peut être ensoleillé, mais aussi très froid. Le 31 janvier de cette année, en fait, il a fait jusqu'à moins 30 degrés et quelquefois même moins 40. Alors, il faut faire attention aux conditions qui servissent à l'extérieur. Il a fallu, en fait, adopter une approche hybride. Approche hybride, ça veut dire que de construire un édifice qui permettra, en fait, d'un système de ventilation naturel. Alors, ensuite, il s'agit d'avoir des systèmes techniques haute performance qui fournissent une très bonne qualité de l'air tout au cours de l'année, surtout lorsque l'hiver est très froid. Alors, les opérations combinées entre les différents étages sont prévues de façon hybride. Il s'agit de réduire, en fait, l'exigence en énergie. Alors, lorsqu'il y a une panne d'électricité, les systèmes d'électricité vont continuer de fonctionner et les gens pourront y vivre de façon confortable. et les gens peuvent continuer de communiquer et continuer de travailler de façon productive. Et ça, c'est une coupe transversale des jardins d'hiver, dont Michel a parlé, système de ventilation. Et ça, c'est l'un des principaux principes du design qui a été suivi par notre équipe. Alors, ceci vise à améliorer la qualité de l'air à l'intérieur. Vous voyez ici le bois. Pourquoi le bois? C'est pas seulement pour le revêtement, mais aussi pour la structure. Alors, de façon générale, le bois est une ressource écologique et c'est un matériau qui est très important pour la structure. Nous avons voulu utiliser le bois pour la plupart des structures et le bois est une ressource renouvelable. Et au Canada, c'est une ressource locale et cela séquestre le carbone. Par conséquent, cela permet de capter le carbone de l'atmosphère et de le maintenir à l'extérieur. Et ça fonctionne comme une batterie. Alors, un édifice de cette taille-là exige, bien sûr, énormément d'énergie. Et ici, vous avez une section transversale de l'édifice et du système d'approvisionnement en énergie. Pour répondre aux besoins énergétiques et tout en arrivant à un édifice zéro émission, il faut minimiser la demande par un design de performance passive et d'autres systèmes. Deuxièmement, il s'agit de trouver d'autres sources d'énergie qui ne viennent pas du brûlage de combustible fossile. Alors, ici, vous avez la ventilation naturelle, une toiture verte extensive et on a l'énergie solaire, en fait, qui garde, qui est captée par l'enveloppe et qui garde, en fait, une bonne qualité de l'air, une bonne chaleur à l'intérieur de l'édifice. En conclusion, j'aimerais souligner le fait que ce que nous avons présenté aujourd'hui ne représente qu'une petite partie de ce que nous avons préparé pour ce concours et c'est la première étape d'un processus de design qui se développera au cours des années à venir. En tant qu'architecte, nous sommes, nous avons inclus, en fait, ici. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Nous avons essayé de respecter les valeurs démocratiques du Canada. Merci. Merci à Stéphane, Michel et Mattire. Une présentation très complète et tout à fait intéressante. Nous allons passer maintenant à l'équipe 8006. Wilkinson, en association avec IDEA et leur porte-parole sera Dominique Patterson, Heidi Merkel et Tim McCook. Merci. Bon après-midi, c'est un grand plaisir et un grand plaisir de vous présenter notre proposition pour l'îlot 2. Nous reconnaissons l'emplacement tout à fait extraordinaire et sa signification historique pour les peuples autochtones et les Canadiens. Notre proposition respecte la dignité et du triangle parlementaire et nous voulons renforcer l'aspect visuel et symbolique de la colline parlementaire. Notre conception présente une nouvelle identité pour tenir compte des peuples du Canada. On passe au-delà de l'architecture et ce qui définit normalement les édifices historiques. Nous voulons montrer la diversité du Canada moderne basée sur le respect mutuel et le partage avec la nature tenant compte des saisons, les régions distinctes du Canada et de notre aménagement paysager est tout à fait unique. Donc nous voulons présenter différents styles d'architecture, de masse. Notre concept propose donc de remplacer la fabrique ou le tissu urbain tenant compte du symbolisme de la ville et de la couronne. Nous voulons compléter ce triangle et la grande pelouse du Parlement. Notre concept propose de réparer en union avec les différents édifices historiques sur ce site. Donc une certaine partie deviendra plus grande que l'ensemble de ces morceaux, de ces pièces. C'est donc l'expression de l'architecture de référence à la nature tenant compte des intérieurs organiques que ce qui est l'accord même dans notre proposition. Nous avons été inspirés par la nature du Canada par les formes organiques et les matériaux canadiens. Avec l'histoire riche et la triade de la colonne parlementaire, nous voulons continuer dans les phases de l'initial de la démocratie. Les îlots initiaux avaient un apport sur la rue et ce sont des édifices tout à fait significatifs. Notre proposition est connectée par l'historique du site à l'ère moderne. Le rythme est l'échelle de ces édifices historiques qui occupent déjà le site. Ces édifices avaient une architecture classique avec une base, un milieu et un haut. Notre édifice va avoir une base semblable bas, moyen et haut et donc nous avons de dire compte des édifices historiques tout à fait significatifs qui incluent les trois édifices de la colline parlementaire. Nous voulons respecter le contexte architectural historique de la capitale nationale. En modulant cette architecture, nous voulons tenir compte du Canada du 21e siècle. Le nouvel édifice affirme le rôle de la rue, les proportions et l'échelle. C'est passé par les bases historiques et diverses qui tiennent compte des édifices historiques qui étaient sur et qui sont toujours sur ce site. et les murs qui vont faire face à l'IPS vont tenir compte de l'imagerie originale, la forme qui vont entourer cet IPS, cet espace. Nous voulons avoir sur trois étages quelque chose, un espace que les autochtones peuvent utiliser pour les œuvres d'art, leurs sculptures et autres choses. Nous avons une série de bases découpées pour montrer l'architecture des édifices parlementaires adjacents. En coopération, nous avons du vitrage de façon cristalline qui va tenir compte de la relation du Canada avec le climat du Nord. Tout au cours de la journée, nous avons la lumière qui va changer de façon tout à fait dynamique. L'expression architecturelle dramatique de notre proposition est basée sur une série de bases expressives tenant compte des structures des arbres avec des poutres qui en tiennent compte. Sur le toit, c'est une forme organique, une représentation de la vie animale et de la vie végétale et un traçage presque gothique. Une base nous donne la possibilité de tenir compte des provinces et des territoires du Canada moderne. nous voulons avoir les différentes pierres qui vont être la base pour l'art qui se manifeste dans toutes les provinces et les territoires. Dans chaque entrée culturelle, nous avons de nouveaux modules. De nouveaux modules, pardon. Et tout ça, c'est à un angle pour tenir compte de la tour de la paix pour avoir une connexion visuelle avec les bureaux des parlementaires et de cet édifice tout à fait connu. Donc, nous avons un espace pour les différents événements. C'est une forme en fer de cheval qui s'attache aux édifices sous-jacents. Donc, ça tient compte et ça reflète la tour de la paix dans cette forme. Ce donnera un endroit tout à fait flexible et souple pour se rencontrer, pour se réunir, pour continuer de raconter l'histoire du Canada. intérieur tout à fait dramatique avec la forme courbée tient compte de ce symbole d'unité. Le soir, l'édifice sera éclairé de façon tout à fait élégante, montrant la structure des arbres et les traces des matériaux organiques pour projeter les images sur la façade. sur une base nationale et cette façade devient donc un canva changeant tenir compte des célébrations ou des événements commémoratifs. sur la façade maintenue de la rue Sparks, notre proposition a également un deux étage en retrait qui continue ce découpage de la rue Wellington. Cette façade est surmontée d'une frise pour tenir compte de ce pattern organique changeant. Donc, nous avons des ailettes de pierre et qui donnent l'ombrage pour la protection contre le soleil. Nous avons également une expression visuelle de l'unification symbolique des édifices de la rue Sparks avec les nouveaux édifices. Donc, l'apparence de la tour de la paix, cette vue est augmentée par cette structure. L'édifice de la bravoure est mis en oeuvre par un nouveau parlement de haute qualité pour une performance environnementale améliorée. Donc, c'est articulé sur la façade cet espace des peuples autochtones. Notre conception maintient et préserve l'évolu historique notre bonne approche de conservation pour ajouter ces valeurs historiques pour créer un ensemble avec un but partagé. Nous avons de nouveaux étages où chacun de ces édifices a été conçu de façon indépendante et donc une architecture et une histoire différente. qui partagent une certaine langue par leur façade, par la proportion de leur base et notre équipe a donc conçu dans une langue architecturale contemporaine, tenant compte de la valeur historique de ce site, de l'échelle, de la valeur et de la masse, tenant compte d'une organisation tripartite de ces structures historiques. Donc, ça s'aligne avec ce qui existe de l'autre côté de la rue. Donc, le rythme de l'évolu de l'évolu historique. Les étages supérieurs vont relier les différents édifices, ce qui fait que ces édifices indépendants ne sont maintenant qu'un seul complexe avec les matériaux comme le métal et la pierre. De la rue, l'identité de chaque édifice est préservée, les façades et les caractères de ces éléments seront conservés. Notre équipe a conçu une approche de conservation en respectant ce qui est là et en ajoutant une valeur ajoutée avec ce qui est nouveau. Ce qui va donner de l'espace pour les parlementaires et pour le public qui nous visitent et pour les fins d'éducation, entre autres. C'est un processus de la démocratie et c'est caractérisé par le matériau naturel de forme organique. Les intérieurs sont des matériaux chaleureux et naturels avec un établage tout à fait dramatique. C'est ouvert au rez-de-chaussée symbolisant la démocratie et les étages inférieurs sont caractérisés par des structures sous forme d'arbres, de bois et ce qui va soutenir l'édifice au-dessus. C'est donc cette hôpographie tridimensionnelle avec la canopie au-dessus. Donc, c'est tout à fait impressionnant et c'est une forme circulaire au niveau inférieur, tout à fait symbolique. Des atriums très grands ont été conçus pour l'édifice ouest et est pour que la lumière pénètre ces édifices et permettre la circulation entre les salles de rencontre, les salles de comité et les différentes autres fonctions. Donc, on a ces colonnes qui se poursuivent de toute la hauteur de l'atrium pour soutenir la toiture. Donc, on va incorporer beaucoup de plantes et de grands espaces. Les bureaux parlementaires sont conçus et caractérisés par l'utilisation du bois et des panneaux de bois avec une vue avec des vitrages de pleine hauteur. Les grandes salles de comité sont conçues de formes circulaires tout à fait dramatiques, formes symboliques avec le bois sur les parois. L'atrium contient et c'est très inclusif et caractérisé par les corporations sous forme organique de ces salles de rencontre qui se situent au-dessus de l'atrium. C'est encore une forme organique qui tient compte des paniers qui sont normalement tissés, tissés et ce qui permet la dispersion dans la lumière. C'est une construction de très hauts standards, stratification. Nous avons adopté ce principe de réutilisation, d'améliorer l'efficacité et de générer l'énergie sur place et avec l'utilisation très généreuse du bois, nous utilisons ce qui existe déjà dans les édifices actuels. Nous avons minimisé carbone, nous avons utilisé cet atrium et ce système de ventilation partout. Cette façade tient compte des différents édifices précédents. Donc, le soutien mécanique est nécessaire. Si nécessaire, peut être utilisé, mais normalement, tout est généré sur la place. Également, nous avons l'eau qui est réutilisée, les carages très efficaces. Nous voulons avoir une stratégie de ventilation et d'éclairage, surtout dans cette structure, surtout en bois. Notre concept présente une nouvelle identité culturelle pour le Parlement canadien, tenant compte des principes modernes et tenant compte du monde environnement. Nous avons tenu compte de l'environnement immédiat et donc, nous voulons contribuer dans ce contexte historique. Les proportions des édifices et leur orientation montrent les voisins très historiques, sans les imiter. nous symbolisons ainsi la fierté et la confiance nationale de façon transparente et démocratique très appropriée au 21e siècle. Merci. Comme dernier intervenant, nous vous présentons l'équipe 8009 Architects en consortium avec Renzo Piano Building Workshop. Amori, Greg, Lilia, Koleva, Just, Moulwizen parleront en leur nom. Merci beaucoup. Je voudrais remercier SPAC, les organisateurs du concours et la ville d'Ottawa. Merci beaucoup des conditions que vous avez créées pour ce processus. Nous sommes très heureux de contribuer à l'avenir de ce site. L'équipe de projet comprend RPBV, Neuf Architects en coentreprise avec Arup, Lontre, Taranto, Joseph Zurko. Je suis Amori, Greg, je suis à Paris et nous avons lié à Koleva qui est à Ottawa. Nous avons pensé aux gens qui vont utiliser le projet. Nous voulons créer des liens qui rassemblent les gens pour que les gens peuvent se réunir, se rassembler, échanger. l'édifice accueillera des parlementaires de tout le pays et va refléter les valeurs de la démocratie. Il sera une expression des aspirations d'avenir. Il s'agit d'une occasion de participer au thème actuel de notre époque, la réconciliation et l'urgence climatique. Ce projet fait appel à ces thèmes de façon symbolique et pratique. L'îlot 2 et l'espace pour les peuples autochtones se trouve en son cœur. L'îlot 2 a connu bien des transformations au fil du temps. Le site a l'air chaotique mais il s'agit de l'espace civique le plus important du pays. Les Canadiens viennent pour se recueillir, pour protester à titre de touriste et pour y travailler. L'espace est lié aux institutions démocratiques. la colline parlementaire est définie par sa relation avec la nature, avec la rivière, la grande rivière, Kitschisipi, avec les rapides et les chutes sont considérées comme sacrées par les peuples autochtones. Ils sont omniprésents à l'avant et à l'arrière des édifices gothiques. Le lien avec la nature définit ce site ainsi que l'histoire et l'identité canadienne. Je donne la parole à Jost. Merci de cette présentation. Je vais vous présenter l'histoire de notre projet. Il s'agit de raconter une histoire. Les édifices racontent des histoires. L'architecture est aussi un miroir de notre société et il ne faut pas oublier que l'architecture crée un hébergement pour les humains, les communautés et l'ensemble des sociétés, ce qui est particulièrement important pour ce projet parlementaire. Alors, examinons cette esquisse, une section nord-sud qui regarde à l'est. Vous voyez à gauche l'escarpement avec la rivière. Au centre, vous voyez les édifices historiques avec la peur de la paix. À droite, vous avez la rue Wellington. qui entoure l'enceinte. À l'arrière-plan, vous voyez les nouveaux bureaux du Sénat. À droite, vous avez la rue Spax, une rue commerciale dynamique. Voici l'identité binaire de notre îlot 2. Au nord et au sud, il y a un dialogue, mais il y a aussi des éléments clés comme la nature. Au niveau symbolique, cela permet, nous allons créer un toit arboré, ce qui nous permettra de trouver une voie plus verte pour la société. voici les trois éléments conceptuels. Regardons là encore vers le sud. Nous voyons les trois édifices de la triade du Parlement et au centre, nous voyons le quatrième élément clé, l'espace dédié aux peuples autochtones. Nous voulons avoir un cadre symbolique puissant pour accueillir cet espace. Sa place centrale définit le concept du site. Voyez comment nous avons lié ces terres à l'enceinte parlementaire et nous avons intégré la nature. au-delà. Voilà maintenant les édifices historiques, la pelouse, la chambre des communes et le Sénat et aussi l'espace des peuples autochtones au long de la rue Wellington. Voilà maintenant un angle différent, là encore vous voyez la relation entre nos sites et la cité parlementaire et l'espace des peuples autochtones. Voici une vue plus rapprochée au-dessus avec la rue Wellington et la rue Spax. Vous voyez des toits arborés à l'automne qui accueillent des espaces d'arbres autochtones et vous voyez l'espace des peuples autochtones au centre. Ce qui montre la conception de chaque côté. Il y a aussi des espaces d'atrium est ouest qui permettent à la lumière de pénétrer sur le site. L'édifice, le grand édifice sur le site comprendra aussi un toit arboré. Et toute cette composition sera désignée comme la cinquième façade en harmonie avec la nature. Regardons maintenant vers le sud, vers la rue Wellington. Nous voulons créer une façade de la cité parlementaire en symbiose avec nos voisins institutionnels. Là encore, vous voyez le principal élément de la conception, l'espace pour les peuples autochtones au centre. Et là, vous voyez le volume, le Sénat à l'est et la Chambre des communes à l'ouest. Ensuite, nous avons une façade transparente qui est composée de vitres avec un édifice en retrait. Vous avez aussi des masses en bois très minces. L'interprète regrette le son et déformé, elle entend mal. Passons maintenant à la Chambre des communes. Vous voyez que la façade est faite de calcaire local avec un extérieur en vert, avec une faible teneur en fer du vert. Ceci exprime la dignité, l'éternité et la clarté et la longévité. Voici une série de dessins détaillés et de la façade. Ce qui vous montre les éléments que je viens de décrire. Nous ne sommes pas simplement des architectes conceptuels, nous sommes aussi des bâtisseurs. Nous avons à cœur les détails les plus infimes jusqu'au dernier jour de la construction. Maintenant, passons à Larus Pax du côté Est et je donne la parole à Lilia. Merci. Maintenant, on regarde vers le nord sur Metcalfe en regardant vers le Parlement où l'édifice encadre la cour de la terre avec des édifices qui montent jusqu'au toit terrasse. À gauche, sur Sparx, l'édifice doit s'adapter à un contexte très différent et utilise une approche de composition adaptée à cette rue piétonne. Il s'agit d'édifices individuels qui ont chacun une personnalité différente, qui sont réunis pour créer un tissu et un dialogue avec la ville au sud. Comme la partie nord du projet s'arrête avec la forêt régénératrice, le sud est couvert de panneaux qui récupèrent l'énergie solaire, ce qui permet de créer une ligne sombre et de relier les différents volumes de façon cohérente. Notre proposition répond à chacun des contextes et exprime les deux principaux rôles du projet. La façade institutionnelle du Parlement et l'échelle plus intime côté Sparx qui noue un dialogue avec la ville. Chacun des édifices de côté sont traités de la même façon qu'ils soient nouveaux ou anciens. L'interprète regrette, le son est déformé, elle entend mal. Cela nous permet de préserver le caractère distinct de la rue. L'édifice de la Banque de Nouvelle-Écosse accueille la bibliothèque du Parlement et reçoit davantage de lumière du jour en ouvrant un nouveau corridor à travers l'édifice jusqu'au Parlement entre Sparx et Wellington. À titre d'exemple, l'édifice au centre de l'image recouvre sa dignité en lui restaurant des éléments de sa façade qui ont été perdus historiquement, ce qui lui permet d'affirmer sa présence élégante. Vous voyez un espace qui permet d'accueillir les parlementaires et qui souligne la dimension humaine. Nous privilégions la transparence et nous rétablissons les éléments architecturaux et nous rétablissons l'harmonie qui a été perdue dans la composition de la façade de cet édifice patrimonial, ce qui permet de fournir une qualité de l'espace intérieur, car les visiteurs ont accès à la lumière et à l'air. Au milieu de l'édifice de l'EPA, il y a un accès au programme commercial. Ce nouvel atrium invite les gens à entrer et permet aux vues et à la lumière d'entrer, ce qui donne un aperçu sur la verdure à l'intérieur. Surtout, cette construction permet à l'édifice d'être un bon voisin de l'espace des peuples autochtones à l'ouest et au nord, ce qui permet à la lumière de pénétrer dans l'espace des peuples autochtones, comme l'atrium central d'est en ouest permet d'apporter de la lumière aux édifices adjacents. Mori. Merci, Elia. Amori. Alors, entrons à l'intérieur. Voici le principal atrium. Cela permet à la lumière de pénétrer au centre. Et il y a aussi un espace fermé qui permet de préserver l'édifice contre les extrêmes climatiques. Nous tenons compte de l'expérience multiculturelle du Canada. À l'intérieur, vous voyez qu'il y a énormément de fenêtres, ce qui apporte un élément environnemental et de durabilité. Cela permet aussi d'établir un lien avec la côte ouest. Vous voyez aussi qu'il y a une vue sur la rivière. Le plan est rationnel. Vous voyez le avis de sein de l'atrium et la conception permet d'améliorer l'accessibilité. Des espaces formels et informels de réunion permettent les échanges entre les personnes dans un édifice principalement composé de bureaux, ce qui permet d'avoir une meilleure relation avec l'environnement. Les bureaux sont très efficaces et comprennent des services intégrés et ils ont une lumière abondante et une ventilation bien conçue. La conception permet aussi une reconfiguration si elle est nécessaire d'ici 100 ans. Le lien avec les espaces civiques et avec la nature est assuré par les vues du côté de la colline parlementaire. Ce qui rappelle la mission de ces bureaux. En haut de l'édifice, on a accès au toit et on a ainsi un contact avec la nature. Ainsi, les espaces autochtones peuvent se réapproprier la ville. Il y a aussi une vue spectaculaire du côté de la colline parlementaire. Le toit se compose de deux parties. Au nord, une forêt régénératrice aménagée avec des plantes autochtones. Au sud, des panneaux solaires qui fournissent la moitié de l'énergie de l'édifice. Compte tenu de l'hiver canadien, ce projet est adapté aux saisons. Le projet est lié à la nature et renforce sa connexion au milieu naturel, ce qui est d'autant plus nécessaire compte tenu de la crise climatique mondiale. Je vais parler un petit peu plus de la durabilité, mais je voudrais parler des éléments les plus visibles qui font partie d'une stratégie intégrée. Cette section montre une forêt régénératrice sur la gauche qui permet d'isoler l'édifice et de refroidir tout le quartier. L'équipement mécanique est masqué. À droite, des panneaux photovoltaïques permettent de garder la fraîcheur de l'édifice. L'édifice consomme 30 % de l'énergie consommée en général par un bâtiment commercial. Voici les bureaux qui montrent l'intégration des systèmes. Beaucoup de lumière naturelle pénètrent. Il y a un système de ventilation et des stores à contrôle manuel. Voici la structure. Nous avons évalué les différentes options. Au début, nous avons envisagé une structure en bois, mais nous avons opté pour une solution en béton que nous avons jugé plus appropriée afin d'avoir une empreinte carbone plus basse. Les méthodes de convention classique permettent aussi d'économiser des économies en matière de matériaux et de main-d'oeuvre. Juste. Merci, Emery. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Nous avons donné beaucoup d'informations à digérer. Nous avons présenté l'intérieur et l'extérieur des bâtiments. Avec nos partenaires ARP et W, nous avons travaillé sur des projets d'intérêt public. Nous avons eu la chance de concevoir dans le monde entier des édifices d'intérêt général. Nous avons construit seulement un petit édifice parlementaire sur l'île de Malte, qui, bien sûr, est d'une taille différente. Nous serons ravis de poursuivre cette aventure incroyable, car l'architecture, c'est une aventure, en particulier dans le contexte mondial actuel. Nous pensons que c'est vraiment un privilège de faire partie de cette nouvelle aventure. Et nous nous sentons tout à fait obligés de faire de notre mieux. On n'a pas toujours l'occasion, à titre d'architecte, de faire partie d'un tel projet en entreprise. Et moi, j'ai débuté ma carrière à 20 kilomètres d'Ottawa. Et c'est ce qui m'a ensuite amenée à devenir architecte. Les édifices du Parlement racontent une grande histoire. C'est maintenant notre tour de raconter une histoire contemporaine, en respectant le passé, en respectant les peuples autochtones, en tenant compte des besoins des institutions parlementaires et de la fragilité de la planète et en nous tournant vers l'avenir. Merci. Merci à Maury, Jorst et Lilia. Et maintenant, nous venons de terminer les six présentations et je dois admettre que j'ai été très impressionnée par le fait que nous ayons devancé notre horaire et que 25 architectes s'en sont tenus au temps de parole qui leur avait été imparti. C'est très impressionnant. Comme vous l'avez vu, les équipes, collectivement, ont déployé énormément d'efforts pour ce travail et ont réalisé un travail impressionnant. Mais vous avez vu que ceci n'était qu'une petite sélection de leurs travaux. Ceci inclut des rapports, des analyses qui seront toutes prises en compte par les conseillers techniques et par le jury. Finalement, j'aimerais remercier encore une fois l'IRAP d'avoir joué un rôle de chef de file en tant que superviseur du concours dans son ensemble. Il s'agit d'une initiative fort importante pour le gouvernement du Canada de parrainer un concours d'architecture pour un projet si symbolique et pour un site si symbolique. Nous devrions être reconnaissants du fait que l'architecture et l'excellence en architecture comptent. Et c'était certainement une condition impérieuse pour ce site. Nous aimerions aussi reconnaître encore une fois le rôle crucial qui a été joué tout au cours du processus du concours par le groupe de Benjamin Hausbach qui a agi en tant que gestionnaire du concours. Lui et son équipe ont bien géré l'ensemble des documents, toute l'information et tous les gens qui ont travaillé pour ce concours au nom de SPAC. Leur travail a été exemplaire et a été la base de la réussite de ce processus. Les coprésidents du jury sont Bruce Hayden de Vancouver et Anne McElroy de Toronto. Et pour les commentaires finaux, j'aimerais présenter Anne McElroy. Merci beaucoup, Peter. Je suis Anne McElroy, co-présidente avec Pierce Hayden. Nous apprécions les énormes, les excellentes présentations qui ont été faites aujourd'hui. Le jury a beaucoup de travail à faire alors que nous devrons délibérer tous les jours jusqu'à la fin d'avril. Le jury donnera au SPAC un rapport formel recommandant les trois premières équipes, y compris le lauréat de la compétition. Il y aura une exposition qui coïncidera avec les portes ouvertes d'Ottawa, avec les conceptions des étapes 1 et 2. Tout ceci sera exposé au public. Nous remercions les membres du public pour nous avoir donné leur temps et leur intérêt en ce qui a trait à ce projet très important pour le public canadien. S'il vous plaît, faites parvenir vos commentaires à la boîte de réception. L'adresse, vous l'avez à l'écran. Et j'aimerais remercier tout le monde du temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. L'adresse, vous l'avez à l'écran.